Bonjour, mon nom est Marie-Pierre de Chez-de-Sage, je présente ma collègue Alicine. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est médium, donc à partir de les apprêts, tout ce qui va être enduit de fond, les gels, les pâtes, tout ce qui va servir de texture dans le fond d'une toile ou d'une œuvre. Ensuite, on va s'en aller plus vers les vernis, à savoir les finitions, quels sont les types de finitions, leurs propriétés ainsi que leur utilité. Pour d'abord, commençons par la base. En fait, on va commencer par parler des apprêts, donc tout ce qui est gesso. En fait, le gesso, c'est vraiment une peinture de fond qu'on va utiliser dans le fond des toiles. Toutes les toiles que vous allez retrouver en magasin qui sont déjà montées sur des cartes de bois ont déjà été apprêtées avec du gesso. En fait, la couleur naturelle d'une toile, si vous voulez bien voir ici à l'arrière, c'est vraiment du coton brut, donc avec une espèce de couleur de sable. Le gesso, en tant que tel, est confectionné avec de la poudre de marbre et du plâtre en craie. Donc, en fait, ça va vraiment servir de barrière entre le tissu qui est le coton et la peinture sur le dessus. Donc, dans le gesso, on a aussi des gesso de couleurs. Ici, j'ai une espèce de doré et une sorte de cuivré. Ceux-ci vont vraiment faire sortir autant bien les couleurs pâles que les couleurs foncées. Donc, encore, pour donner un autre aspect, pour éviter de vraiment tout refaire le fond de la toile, on va y mettre un après avant. Ensuite, on a le gesso noir. Le gesso noir, en fait, va être idéal pour tout ce qui va être couleur métallique. Dépendamment de l'angle qu'on le regarde, en fait, le gesso noir va vraiment garder la couleur métallique. Quand il y a du côté blanc, si on le regarde avec la lumière qui se dirige directement sur le métallique, on ne le verra pas nécessairement. Le gesso noir est aussi idéal pour tout ce qui est couleur claire. Donc, si vous voyez à côté, sur le blanc, on ressort moins la couleur. Par contre, pour ce qui est gesso noir, les couleurs vides, c'est peut-être moins idéal, mais sur le gesso blanc, super dé. Ensuite, on va avoir le gesso qui est transparent. Celui-là, je l'adore pour garder en fait l'aspect brut de la matière qui est en dessous sur laquelle on veut peindre. Donc, par exemple, ici, sur une toile de bois, on va garder l'aspect du grain du bois. Ici, j'ai une toile qui est peinte à moitié avec le gesso transparent. L'autre côté qui est resté brut. Donc, ici, on a des échantillons faites aussi avec la peinture à l'huile, la peinture acrylique et la peinture aquarelle. Donc, les trois médiums de peinture sont applicables sur le gesso. Ici, on voit un peu une espèce d'effet comme si le pigment de la peinture aurait été absorbé dans le bois, tandis que le côté avec le gesso, la pigmentation reste parfaite. Donc, si vous peintirez à l'aquarelle, en fait, il va exister aussi des gesso qu'on va appeler pour aquarelle. En fait, il s'agit plutôt de fond absorbant. Ça va être un enduit qui va être un petit peu plus poreux que les gesso ordinaires. Ensuite, on s'en va vraiment dans les gels et les pâtes. En fait, la différence entre les gels et les pâtes, c'est vraiment leur degré de séchage. En fait, tout ce qui va être pâtes va se sécher de façon opaque. Donc, c'est bien important de peinturer par-dessus pour être bien sûr d'avoir la bonne pigmentation. Donc, étant donné que ça va sécher d'une façon un peu blanche, si on mélangerait du rouge, par exemple, à une pâte, une fois séché, votre rouge risquerait de devenir rose. Tandis que les gels, étant donné qu'ils sèchent transparents, on peut autant travailler avec les gels en le mélangeant à la peinture, en mettant la peinture en dessous, travailler le gel par-dessus. Comme ça, on garde vraiment l'aspect du gel. Donc, si on travaille avec un gel mot, on va avoir la peinture mat. Si on travaille avec un gel gloss, on va avoir la peinture gloss par-dessus. Donc, c'est aussi possible de peinturer par-dessus si on veut seulement avoir une texture en dessous et qu'on ne désire pas acheter nécessairement les deux produits. Le gel est capable quand même de faire les deux. C'est sûr que les aspects sont différents, les propriétés sont différentes. Donc, en général, pour tout ce qui est pâte et gel, on veut vraiment faire une analogie ici avec la nourriture, donc des comparaisons que vous pouvez faire à la maison. En fait, plus on s'en va vers une pâte qui est légère ou un gel qui est plus mou, on s'en va dans une texture qui est semblable à celle du ketchup. Donc, oui, j'ai une certaine ténacité, mais ça tombe quand même assez bien. Elle ne reste pas sur mon bâton, j'ai de la misère à la prendre. Donc, plus on s'en va vers une pâte qui est épaisse ou un gel épais, on s'en va vraiment dans la consistance du beurre d'épinote. Donc, dans ce cas-ci, toute ma texture reste sur mon bâton, j'ai même de la difficulté à le faire tomber. Tout ce qui va être gel et pâtre se trouvant dans le milieu, on s'en va vraiment dans une texture qui est semblable à de la moutarde ou de la mayonnaise. En fait, la grosse différence pour les pâtes, pour travailler avec les pâtes, plus on s'en va vers un gel léger, plus on va pouvoir l'utiliser en grosse quantité. Étant donné que les gels épais sont quand même assez lourds, si on le travaille sur une toile, la toile risque d'étirer vers le bas. Donc, ce n'est pas un effet qui est vraiment désiré. Ensuite, on s'en va plus dans les pâtes et les gels de fantaisie. En fait, il existe beaucoup de variétés de gels et de pâtes. C'est vraiment de les essayer pour vraiment voir la texture qui est désirée sur notre toile. Ici, on va avoir vraiment des effets qui sont vraiment plus iridescents à travailler à la spatule en ligne. Je vais avoir des surfaces qui sont beaucoup plus poreuses que d'autres aussi. Donc, c'est intéressant aussi de les travailler avec l'aquarelle, non seulement avec l'acrylique et avec l'huile. Je vais avoir des fonds qui vont ressembler beaucoup à du stucco ou à du plâtre, travailler un peu avec l'éponge. Donc, on va avoir beaucoup de cratères à l'intérieur. Ici, j'ai un médium qui est en fait de la paillette perlée. Donc, très intéressant. Par contre, sur le fond blanc, c'est sûr qu'on le voit moins bien. Un échantillon qui est démontré ici, par exemple, sur un fond noir. Donc là, on voit très bien que c'est vraiment un gel. Il va venir sécher vraiment en transparence. Plus on vient d'en mettre épais, plus c'est les paillettes qu'on va voir et non l'aspect laiteux à la base du gel. Tout ce qui va être gel, comme par exemple, si je m'en viens ici avec le black lava, si on regarde le fond du pot ici, on voit vraiment que c'est un gel à l'aspect laiteux avec des petites baies noires. Mais on voit très bien ici qu'une fois séché, le gel est complètement noir. Donc, à la base, tout ce qui est gel va paraître laiteux, mais une fois séché, il sèche complètement transparent. Donc ici, c'est seulement les baies noires qu'on va voir apparaître. Ensuite, on a aussi des effets de craquelure. Donc, c'est sûr qu'ici, c'est peut-être moins évident de les voir sur un fond blanc, mais c'est quand même intéressant. Tout ce qui va être médium à craquer, surtout ce qui va être chroma, ça va être à travailler à plat. Donc, c'est vraiment un médium qui va couler. Si on regarderait ici sur le côté, en fait, de la toile, on voit vraiment les coulisses du médium qui a coulé. Mais par contre, l'effet est très, très, très intéressant. Si on cherche à faire des petites, petites craquelures, le chroma est pas mal idéal. Si on ne peut pas nécessairement travailler à plat, dans ce cas-là, c'est peut-être mieux de travailler avec le médium à craquer de Golden. C'est un médium qui est un peu plus pâteux, un peu plus poreux aussi. Donc, encore là, même si c'est un médium acrylique, il est possible de venir le travailler avec un aquarelle ou une huile. Encore là, c'est à peinturer par-dessus. Donc, ce qui est intéressant aussi avec les médiums à craquer, c'est qu'on peut venir vraiment travailler avec deux types de couleurs. Donc, en fait, on vient mettre une couche de peinture en dessous sur l'après de notre toile. On vient mettre une couche de médium. Ensuite, juste avant que ça sèche et que ça commence à craquer, c'est un petit truc comme ça, ça va être sèche au toucher, mais ça ne va pas encore avoir craqué. Donc, ça va simplement venir mettre votre couche de couleur. Ensuite, quand ça va craquer, là, on va vraiment venir voir les lignes de l'autre couleur qui étaient en dessous. Parce que sinon, on vient vraiment prendre le temps pour venir peinturer chaque petit craque une fois que c'est craqué. Donc, c'est sûr que l'idéal, c'est de la peinturer avant que ça se sèche et ça commence à craquer. On a aussi des médiums qui vont ressembler aussi à des petits flocons de neige. D'autres qui vont ressembler à du sable. Donc, si on cherche à faire des textures un peu plus naturelles. Donc, on a aussi un gel néphéline qui est encore très intéressant pour venir chercher un effet brut. Ici, on a comme plein de petites roches qui sont incluses dans notre gel. Donc, on en a quelques-unes qui sont noires, d'autres rouges, d'autres bleutées. Donc, on vient vraiment chercher, là, comme si on aurait mélangé du sable naturel à notre gel de base. On a aussi un gel filant dans le carré, ici. Donc, celui-là est quand même intéressant si on veut faire des jeux de lumière sur une toile. Ça vient vraiment s'appliquer en filaments. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va s'auto-niveler nécessairement, mais c'est quelque chose qui va rester à l'endroit où il est censé être appliqué. Donc, c'est tout simplement de venir avec une spatule directement dans le pot, le laisser couler directement dans la spatule et venir faire les zigzags. Donc, très intéressant pour venir faire des jeux de lumière. Pour tout ce qui va être gel, à la base, on va avoir différents finis de gel. Donc, on va avoir les gels lustrés, les gel mâts, les semi-lustrés et les satinés. Un petit conseil pour les gel mâts, ça va être surtout d'être très, très, très patient pour travailler avec les médiums. Il faut vraiment attendre que ça sèche bien. Des fois, on peut attendre jusqu'à une semaine avant qu'un médium soit vraiment bien sec et qu'on perde vraiment l'aspect laiteux. Par exemple, ici, sur la petite toile, on vient vraiment ici travailler en une seule couche mince qui a été travaillée à la spatule. Donc, on vient vraiment chercher seulement l'aspect mât. Ici, je vous démontre un exemple qui a été travaillé par quelqu'un qui aurait été impatient, par exemple. Donc, il aurait décidé de travailler en une seule grosse couche mince. Donc, ici, on vient vraiment garder l'aspect laiteux du gel en plus d'avoir quelques petites bulles. Donc, c'est vraiment d'être patient pour travailler avec tout ce qui va être gel, quitte à travailler couche par couche. Donc, maintenant, j'aimerais vous parler un peu des façons de travailler tout ce qui est gel et médium. En fait, on va avoir plusieurs techniques pour travailler tous les médiums à peindre. Donc, le premier que je vous suggère aujourd'hui, en fait, ça va être des formes travaillées au pochoir. Donc, en fait, toutes les fleurs ici qui ont été travaillées ont été travaillées avec le pochoir. Donc, si je viens le mettre sur ma toile comme ça ici, on voit vraiment que c'est exactement la même forme. Donc, c'est tout simplement une pâte qui a été appliquée par-dessus le pochoir pour venir faire une certaine épaisseur, un certain relief à la toile. Ensuite, deuxième façon de travailler, c'est de travailler en peau. Une peau, en fait, c'est vraiment… Je vais te le laisser. Une peau, en fait, c'est vraiment un gel qu'on vient appliquer sur un acetate. Donc, je prends tout simplement un acetate puisque c'est plus facile de travailler puis de décoller une fois que le gel est sec, en fait. Donc, on peut y aller avec un gel plus… un gel ment ou un gel lustré. En fait, c'est tout simplement d'appliquer le gel directement sur l'acétate qui est ici. On va l'appliquer en couche plus ou moins grosse, dépendamment du relief qu'on vient chercher. Donc, on l'applique comme ça ici. Donc là, c'est sûr que mon gel n'est pas sec. Mais une fois sec, on viendrait vraiment chercher l'aspect transparent du gel. Dans mon cas, un gel qui a été mât. Ensuite, on va prendre un pochoir de notre choix. On vient l'appliquer directement sur le gel qui est sec et on vient le découper. Donc, on vient vraiment ensuite l'enlever de l'acétate. On a vraiment comme une peau de gel. Une autre technique intéressante à travailler, ça va être la technique du transfert d'images. En fait, le transfert d'images, c'est tout simplement une photo qu'on va avoir imprimée sur une feuille d'imprimante ordinaire sur laquelle on va venir appliquer un gel, idéalement un gel gloss parce qu'ils vont être vraiment le plus lustrés possible. Ça va être avec ceux-là qu'on va être capable d'avoir le plus de transparence. Donc, en fait, c'est tout simplement de placer le gel directement sur l'image qui est face à nous. Donc, le laisser sécher pendant un bon 24 heures. Rajouter, compléter le processus trois fois d'affilée avant de pouvoir arriver au bon résultat. Une fois que le tout est fait, c'est tout simplement d'enlever l'image avec le gel qu'on a, venir tremper le gel ainsi que le papier dans l'eau et tout simplement rouler le papier qui a été mouillé, donc de l'autre côté du gel. Donc là, c'est vraiment le gel qui va avoir imprimé l'encre du papier. Donc, le papier ne sera plus visible. Ça va être vraiment selon le gel qui va avoir imprégné l'encre de l'image. Donc, très intéressant pour avoir le grain d'une toile ou d'un cadre en bois brut. Pour travailler la texture de tout ce qui va être médium gel et médium en pâte, donc c'est possible d'utiliser la spatule ou les galets en caoutchou qui vont servir à venir travailler nos gels et nos pâtes. C'est possible de venir les travailler en couche mince, donc idéalement avec une spatule. C'est sûr que c'est moins évident, c'est là qu'on va avoir le plus de démarcation avec la spatule. Donc, dans ce cas-là, si on veut vraiment venir faire toute une surface qui a été faite de façon lisse, on est mis travailler avec les outils en caoutchouc, donc qui sont beaucoup plus larges. Donc, les traits sont beaucoup moins apparents. Donc, quand je viens étendre ici, on avait j'ai vraiment un gros trait au lieu d'avoir plusieurs petits traits faits avec la spatule. Donc, ce qui est le fun de ces outils-là, c'est qu'on peut les retrouver dans différents motifs. Donc, pour venir travailler un peu comme des palettes de plâtre, ce qui est très intéressant aussi, c'est de les travailler. On peut les travailler autant en ligne droite, en texture ou en courbe. Donc, je vous montre ici en faisant une bonne épaisseur encore de gel que je viens appliquer ici sur ma surface. Donc, je peux venir les travailler ici, par exemple, si je viendrais prendre un galet en caoutchouc plus avec des piques. Si je viens le travailler et le glisser ici sur ma surface, je vais y aller de côté, on vient vraiment faire une texture dans notre gel qui peut être quand même très intéressant. Donc, au toucher, même avec la lumière, si on décide de peinturer par-dessus, on vient vraiment avoir un reflet, un jeu de lumière avec ça. Encore avec les mêmes outils, on peut venir, oui, travailler les textures, mais aussi les formes. Donc, par exemple, ici encore là, j'en ai un autre avec des reliefs un petit peu plus ronds. Je peux venir travailler en ovale, par exemple, un petit peu partout sur ma toile et repasser comme ça. Donc, c'est différentes techniques qui sont quand même intéressantes aussi. À la spatule aussi, ce qui peut être intéressant, c'est vraiment de venir travailler avec du gros relief. Donc, gros relief ici, par exemple, je viendrais travailler mes montagnes. Ce qui est le fun avec ça, c'est que là, les jeux de lumière sont encore plus apparents lorsqu'on vient peindre par-dessus. Ma finition est beaucoup plus apparente aussi si on peinture avec un gloss qui est vraiment lustré et un gloss qui est vraiment mât. On vient encore plus jouer avec ces effets-là. Donc, pour avoir encore plus d'effets, d'avoir des effets qui vont ressembler beaucoup plus à du plat ou à du stucco, on peut y aller avec une éponge, idéalement les éponges de mer. C'est avec ceux-là qu'on va pouvoir avoir le plus de texture. Donc, si on s'en va dans une place où j'ai beaucoup de gel à un endroit, on peut venir travailler avec l'éponge, vraiment venir donner des aspects naturels un peu plus à notre texture, comme ça ici. Donc, on peut venir le travailler en rond, on peut venir l'étendre aussi. Ce qui est intéressant, plus on a de médium, plus avec l'éponge, on peut venir faire des grosses textures. Donc là, j'ai vraiment des stucco comme les vieux plafonds de maison où on a les boules de stucco qui plantent au plafond. Donc, si on le regarderait vraiment comme ça, on voit vraiment les pics qui ont été faits à l'éponge. On a aussi les petites bouteilles comme ça pour les médiums qui sont beaucoup plus liquides. Donc, ici, j'ai un embout sur lequel on peut couper pour avoir différents formats lorsqu'on verse notre médium qui est beaucoup plus liquide. Un autre médium intéressant, en fait, ça va être le pouring médium ou médium de lissage. En fait, c'est un médium qui est quand même très, très, très liquide, comme on peut le voir ici. Donc, c'est un médium qui est auto-nivelant à la base. L'application, c'est sûr qu'on essaie de venir chercher quelque chose qui est quand même assez lisse qu'on est capable de prendre une grosse surface à travailler à plat, évidemment, étant que c'est un médium qui est très, très liquide. Donc, on vient le travailler comme c'est ici. Donc, on vient le niveler. Là, c'est sûr que je n'ai pas de démonstration qui est sec, mais à la base, c'est vraiment un médium qui va venir s'incrustérer dans les cracks. Donc, même s'il est appliqué au pinceau, on vient le finir avec un bâton de popsicle ou près de ça, de bien les mettre dans les coins. Donc, c'est un médium où on va avoir la surface bien plane. C'est sûr qu'il faut vraiment s'assurer d'avoir une surface qui est plate aussi. L'avantage avec le pouring médium, on va vraiment le comparer beaucoup à une résine. La résine, en fait, ce qu'on vient chercher, c'est un effet de glaçage. Donc, c'est vraiment comme si je viendrais mettre une vitre directement sur ma toile, mais qui est collée après ma peinture. Donc, j'ai une certaine épaisseur à travailler avec des gabarits. Tandis que le pouring, on vient vraiment chercher le même effet. Donc, le même effet de verre d'eau qui aurait été échappé sur une toile. Donc, il est très, très, très brillant. Le même effet que la résine. Par contre, on n'a pas l'épaisseur cette fois-ci. Mais ça peut être vraiment une alternative qui est intéressante, étant donné que la résine est un produit qui sent vraiment très fort. Donc, si on n'est pas capable de travailler une résine, par exemple, dans une place qui n'est pas bien aérée, on est peut-être mieux d'y aller avec l'alternative qui est le Pouring Medium. Pour finir, on va vous parler de finition. Donc, tout ce qui va être, en fait, toutes les finis qu'on va pouvoir mettre sur notre toile pour venir terminer notre projet. Donc, en fait, on va beaucoup parler de vernis. Donc, tout ce qui va être vernis, je vais avoir des vernis qui sont applicables au pinceau. Des vernis en aérosol, vraiment au choix. En aérosol, c'est sûr qu'il y a moins de chances de coulisses. Les vernis, c'est vraiment liquide. Par contre, au pinceau, on est capable de venir vraiment chercher une couche un petit peu plus épaisse qu'en aérosol, en une seule application. Donc, vraiment, là, de préférence avec ce avec quoi on est le plus à l'aise. Dans mes finitions de vernis, ce que je vais avoir, ça va être beaucoup des vernis lustrés, des vernis mâts, des vernis qui vont être semi-lustrés aussi. Donc, il y a vraiment un bon équilibre entre, je ne veux pas avoir, si ma lumière cogne directement sur mon oeuvre, je ne veux pas avoir l'impression d'être ébloui. Donc, le semi-lustré peut être intéressant. Et il existe aussi une finition satinée. Donc, avec ça, on vient vraiment chercher l'effet du tissu. Donc, quand on le regarde d'une certaine façon, on le voit avec une certaine luminosité et un lustre. D'une autre façon, on vient vraiment chercher un aspect mort. Donc, si on vient chercher ici la toile faite par Alicine, on a vraiment ici une toile qui n'a pas été apprêtée du tout. Donc, il est vraiment un peu plus mât. Tandis que si on y va avec une autre de ses oeuvres, qui a été apprêtée ici avec un médium de vernis lustré, on peut vraiment venir voir le jus de brillance. C'est sûr que pour tout ce qui est vernis, si notre fond à la base est un peu plus absorbant, même si ici on a un vernis qui est lustré, on vient quand même perdre un petit peu de brillance, malgré que le lustre est quand même là. Donc, il n'est pas aussi glacé qu'on aurait pu l'espérer étant donné que le fond est absorbant, mais l'effet est tout de même là. Pour conclure cette vidéo, j'espère vous avoir éclairci un petit peu sur le sujet des médiums. C'est sûr que tout ce qui va être médium, pâte, gel, c'est un monde un petit peu compliqué à comprendre. Donc, pour tous les intéressés à tester un petit peu les médiums, il va y avoir des kits qui vont se vendre chez Dessert. Donc, j'ai celui-là ici de la compagnie Golden, avec plusieurs petits pots, donc des pots d'échantillons, avec toutes les sortes de gel, les gels de fantaisie, les pâtes, qui vont vous permettre de tester un petit peu tout ce qui est complémentaire à la peinture, qui vont pouvoir vous permettre à venir apporter un petit peu de fantaisie à vos œuvres. Donc, en espérant vous avoir éclairci et en espérant nous avoir transmis la passion des médiums qu'on a ici chez Dessert.